Il y a les artistes, les Belges, les Françaises, les Afro-Américaines, celles que je vise dans le cadre de cette formation, il y a des difficultés spécifiques qu'elles vont rencontrer. Je vous prie de bien couper vos micros. Par exemple, Aya Nakamura, ici, vous voyez, j'ai envie de tuer Aya Nakamura, titre un journal. Elle, et bon, ce qui pose problème, c'est ses cheveux bleus, sa neuve langue, elle aurait une langue, une manière de parler, de prostituée, l'inversion des valeurs, enfin, tout ce qui peut exister aussi chez d'autres artistes. Mais en s'agissant d'elle, on va aller jusqu'à avoir envie de la tuer. Il y a les femmes politiques aussi. J'ai mis quelques-unes sans peut-être respecter la parité de tous les partis, mais quelques-unes qui sont parfois médiatisées. Il y a aussi les médiatiques, les journalistes directement. Et sur les politiques, vous voyez ici, sur la petite photo de droite, un certain Olivier Martéo écrit « On va couper toute polémique raciste. La tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibeth Ndiaye est une véritable provocation. Et un manque de respect total. On peut très bien être femme, ministre et noire, et respecter la fonction et les gens. » Exemple, Ramayade. Et donc, ce qui paraît être négligé comme coiffure, il dit la tenue en général, mais il y a coupe de cheveux aussi, qui est targeté, est en fait assez travaillé. Quand on a les cheveux crépus, comme Sibeth Ndiaye, et qu'on en a en plus, qu'ils sont longs, arriver à les tenir comme ça, sans les tresser, c'est du travail. Et ce n'est pas du tout de la négligence. Au contraire, c'est très travaillé. Après, sur sa tenue, je vous laisse seul juge. Est-ce que sa tenue est très négligée ? Je continue. Je disais, il y a les politiques, les médiatiques. Mais il y a aussi, on les oublie parfois, souvent, très souvent, les activistes. Donc, je donne parfois cours en école de journalisme en Belgique. Et je demande aux étudiantes de faire le lien entre les noms et les visages. Et en général, ils ne peuvent pas en indiquer plus de deux ou trois. Démontrons qu'ils ne connaissent pas vraiment les actrices de la militance afro-belge, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes à militer. Chez les politiques, toujours, je pense qu'elles sont bien, bien visées. Ici, on voit Christiane Taubira. On écrit sur elle, Taubira retrouve la banane. Et puis, juste au-dessus, maligne comme un singe. Bon, banane et singe, on l'a compris. Et à coller ça à l'une noire, on a compris aussi le fond raciste là-dedans. Même si elle dit qu'elle ne le craint pas, etc. Ça, c'est encore un discours qu'on peut avoir pour ne pas se sentir victime. Mais en attendant, c'est là, c'est dit. Elle n'est pas, évidemment, elle n'est pas la seule. Bien que c'est répétitif, sur la photo en haut au milieu, à 18 mois, on montre Taubira en bébé singe. Et puis après, on dit que c'est maintenant. Donc, cette femme est un singe selon l'auteur. Même chose pour le couple Obama comparé à des orangs autant. Même chose pour beaucoup d'autres. Et il y a des variantes aussi. Quand on ne parle pas des singes, on peut parler de chiens. On voit Rocaïa Diallo dépeinte en chienne, du coup, ici. Une autre politique afro-belge qui s'était positionnée sur un dossier concernant la gestion animale, la gestion des porcs. Et on la dépeint ici au lit avec un porc, comme si, donc c'est une animalisation, comme si c'était son compagnon, son époux. Et qu'elle allait extraire sa semence, puisqu'elle tient une fiole en main. La toute dernière photo en bas à droite, c'est Danielle Obolo, une députée, je pense, française, France Insoumise, le nom du parti. Et elle, on la ramène directement au temps de l'esclavage. Donc, petit florilège, mais voilà, il y aura encore beaucoup à montrer. J'ai, moi, vu que je fais partie de ces femmes noires dans les médias blancs, j'ai fait un petit article sans vouloir directement parler de la question raciale, mais de parler d'une manière un peu plus générale du système médiatique. Comment est-ce qu'il accueille ce genre de femme ? Et en plus d'être un système assez spécifique, où j'estime qu'il faut parler court, vite, simple et choc pour se faire entendre. Je ne dirai pas plus sur l'article, comme ça, je vous laisse aller le découvrir. L'histoire du cinéma, c'est d'abord des histoires de rivalité de genre, de race et de rivalité entre nations. Il y a pas mal d'inventeurs et d'inventrices qui sont d'une même partie du monde. Il y a les Allemands et les Français, quelques Belges, des Américains. Et de temps en temps, on peut parler de quelques Italiens et des Britanniques. Mais donc, le cinéma a été inventé en 1895, une époque de plein enthousiasme colonial, mais aussi d'époque où on développe la culture de masse, une culture qui est censée être accessible à tous, autant intellectuellement que matériellement ou encore économiquement. Donc, on est censé avoir plus ou moins une culture qui est partagée et des références communes dans ce domaine-là. Et plusieurs inventions vont naître, je ne vous les cite pas tous, peut-être mentionner l'invention de la photographie, très importante pour le développement ensuite du cinéma, en 1816, par un Français, Nicephore Nieps. Et j'aimerais aussi citer et pointer Joseph Plateau, un Belge, 1832, qui lui a inventé la thromboscopie ou persistance rétinienne. Ça a aussi été extrêmement important dans le développement du cinéma. Donc, concrètement, c'est des images fixes. On connaît ce système. Ce sont des images fixes, mais tout petit peu. Un cheval qui lève le pied un peu. Et puis, dans l'image d'après, il lève un peu plus. Dans l'image d'après, un peu plus. Et puis, par intermittence de lumière, on fait tourner au plus rapidement possible ces images et on a l'impression que le cheval avance, en gros, à peu près. Et parmi tous ces inventeurs, il existe un peu avant et un peu après la guerre 14-18, parce qu'avant la guerre, trois quarts des films produits dans le monde sont des films français. Et les Français sont, à l'époque, aussi respectés, connus et reconnus et grands producteurs de films que les Américains aujourd'hui. Sauf que pendant la guerre 14-18, qui se passe sur le territoire occidental, donc les Américains avaient quand même un peu plus de recul par rapport aux autres, eh bien, eux, ils ont pu reprendre la main et développer leur cinéma. Et jusqu'à aujourd'hui, ce temps d'avance permet de jouir jusqu'à aujourd'hui d'une meilleure visibilité et de meilleure finance. On oublie souvent que le cinéma bollywoodien, donc Bollywood comme Hollywood, indien, s'est développé tout au début, aussi à partir des années 1895, 96, 97, en même temps que les autres, parce que les techniciens des Frères Lumière, donc pas les Frères Lumière eux-mêmes, mais les techniciens des Frères Lumière, voyageaient un peu pour essayer de montrer leurs films et leurs techniques. Et en Inde, ça a eu un succès phénoménal tout de suite. Et donc, ils ont pu être dans la course dès le début. Au départ, il y a une assez grande hégémonie de Thomas Edison, qui est aussi l'inventeur de beaucoup de techniques. Donc, c'est un Canadien d'origine néerlandaise et écossaise qui, à New York, prend tout. Donc, il laisse de la place pour aucune autre institution. Or, il y a beaucoup de migrants juifs qui trouvent dans le cinéma une possibilité de s'échapper un petit peu de la culture ancestrale de pogroms et de discrimination qu'ils ont toujours connue, de se rêver autrement que dans la vraie vie. Et donc, ces migrants juifs vont s'engouffrer dans les industries du cinéma et fuir New York pour ne pas avoir affaire à Edison, qui avait vraiment des méthodes peu cavalières pour éliminer ses concurrents. Ils n'avaient vraiment aucun sucre pull. Donc, ils sont partis s'installer en Californie, plus d'espace, une meilleure lumière qu'à New York. Et surtout, il y a des émigrés là-bas qui ne sont pas syndiqués. Et donc, ça coûte quand même assez moins cher. Et ils vont faire date. On a plusieurs d'entre eux. La majorité des grands studios de cinéma américains sont des cinémas américano-juifs. Carl Haem, Universal, Fox, 20th Century Fox, Adolphe Zucor, la Paramount, les quatre frères Warner, la Warner Bros. Les frères Cohn, Columbia, Marcus Lowe, Metro Golding-Meyer. Voilà, j'ai repris les plus connus, mais la liste, elle continue en fait. Et il y en a très peu, quelques rares, qui ne sont pas d'origine juive, comme Walt Disney, qui lui, est d'origine française, américain d'origine française, et qui sera bien content pendant la période nazie de pouvoir un petit peu écorner ses autres concurrents et de plus ou moins collaborer avec les nazis, quand même, jusqu'à ce qu'ils comprennent le vrai projet nazi et qu'ils s'en distancient. Les femmes ont aussi inventé des techniques novatrices. En réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que les femmes, hormis le fait qu'elles n'étaient pas patronnes de maisons de production, elles étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses dans l'industrie du cinéma que les hommes. Elles étaient mieux payées que les hommes en tant qu'actrices, mais aussi en tant que techniciennes, puisqu'elles tenaient un héritage des techniques, en fait, qui se transmettaient. Elles étaient réputées et expertes. Et lorsqu'elles ont la possibilité d'être réalisatrices, elles traitent tout de suite des questions féminines, mais aussi des questions féministes. Mais en fait, l'effacement des femmes dans l'histoire officielle du cinéma s'est organisé dès l'époque où elles étaient nombreuses dans l'industrie du cinéma. Dès ce moment-là, quand on écrivait sur l'histoire du cinéma, etc., on veillait à effacer ces femmes-là. Donc, il reste une impression d'une absence féminine dans cette industrie, alors qu'elles étaient vraiment plus nombreuses que les hommes. Alors, il y a, par exemple, je reviens sur cette Alice Guy Blaché, l'inventrice du cinéma fantastique. Elle, c'était intéressant parce qu'en 1912, je crois qu'elle va mettre en place son deuxième ou troisième film qu'elle appelle « A Fool and His Money », donc qui parle vraiment de la folie de l'argent, comment l'argent peut faire perdre pied quelqu'un. Et donc, elle fait un casting de blanc et un casting où il y a des noirs. Elle, elle fait un film où il y a des blancs et des noirs. Sauf qu'à cette époque-là, en 1912, les noirs ne jouent pas au cinéma. Ce sont des hommes ou des femmes blanches, mais surtout des hommes blancs, qui vont se grimer en noir, faire le blackface, pour jouer des acteurs noirs. Et donc, du coup, les blancs refusent, tous, sans exception, refusent de jouer dans son film parce qu'elles prévoient qu'il y ait des noirs. Alors, plutôt que de faire comme c'est attendu à cette époque-là, de licencier tous les noirs, elle va faire le contraire. Elle va dire « Ah, vous ne voulez pas être dans mon film parce qu'il y a des noirs ? » « Je vais garder les noirs. » Et elle a fait un film totalement avec des afro-américaines et des afro-américains. Et c'est le premier film, j'ai envie de dire, « mainstream », puisqu'il est réalisé par une femme blanche qui a pignon sur rue à ce moment-là, où il y a autant d'actes noirs, j'ai presque envie de dire, il n'y a que des acteurs noirs. Et le film n'a apparemment pas perdu en qualité. Elle était très consciente, puisqu'elle le remarquait, de l'effacement des femmes dans cette industrie. Et donc, elle a elle-même écrit son autobiographie en expliquant dans la presse qu'elle savait que les hommes allaient l'effacer. Et donc, elle préférait elle-même restituer son histoire. Elle avait vu tellement juste. Alors, je ne vais pas vous parler de Louise Weber, la cinéaste la mieux payée d'Hollywood. Vraiment, les sommes sont astronomiques. Beaucoup, beaucoup mieux payées que les hommes. Et ce n'était pas la seule à l'époque. Je ne vais pas vous parler de Dorothy Asner, une lesbienne à Hollywood, qui a aussi inventé le micro-perche et qui est la première femme à réaliser un film parlant. Je ne vais pas vous parler de Lénie Riefenstahl, qui est vraiment très, très, très productive en matière d'invention de technique cinématographique. C'est absolument affolant. On dirait qu'elle y passait toutes ses journées et ses nuits. Mais par contre, elle a soutenu le régime nazi. Je ne vais pas vous parler d'Agnès Varda, belgo-activiste non bankable, mais multirécompensée, qui est la première femme réalisatrice à recevoir un Oscar d'honneur. Et je ne vais pas vous parler de Monique Mbeka-Foba, qui, elle, travaille notamment sur la question du cinéma des colonies à l'Afro-descendant. C'est une contemporaine. Je vous ai mis une photo d'elle avec Thomas Sankara, parce qu'elle a un côté militant très marqué, mais aussi de l'un de ses films qui marche très bien, qui s'appelle Sœur Oyo. Chez les Allemands, on va parler plutôt d'expressionnisme. Donc, l'idée, c'est de déformer le réel. On est dans quelque chose de sombre. On travaille sur les perspectives. Et, bon, surtout, il y a un cinéma propagandiste politique qui va se développer. Chez les Français, on va parler d'impressionnisme. C'est un travail sur les couleurs, un travail sur la lumière, privilégier l'instant, les moments. On va embellir, sublimer les lumières, les couleurs de l'instant, d'une après-midi ensoleillée, par exemple, à l'instant qui ne reviendra plus. Donc, on va vraiment le sublimer. Et c'est aussi un cinéma très, très colonial dès ce début, dans le sens où, non seulement dans le sens de la colonialité des scénarios, mais dans le sens où on va tourner des films en colonie, on va parler de la colonie. Le cinéma russe, lui, est jugé comme étant assez cérébral, très réflexif, expérimental, assez théorique, décalé, métacognitif, on pourrait dire, avec des images d'épinales qui sont des images ultra symboliques, comme cette image d'une mère et de son enfant face à une armée prête à faire feu, alors que tout le monde est déjà mort autour. Mais c'est aussi un cinéma qui va s'avérer être assez propagandiste. Et enfin, on pourrait qualifier le cinéma américain de consumériste, vu que dès le départ, dès sa création, la rentabilité est au centre. Un film qui n'est pas rentable n'est pas très intéressant pour les Américains. Au centre, on a aussi la question du pudisme. Il y a beaucoup de codes qui sont édictés pour qu'on ne voit pas plus que tel centimètre de peau, qu'un baiser n'ait pas lieu entre telle ou telle race, ou alors la longueur d'un baiser. Est-ce qu'on peut filmer de façon proche ou lointaine ce baiser, etc. Et puis, c'est de la même manière que le cinéma français est très colonial à ses débuts, en tout cas. Eh bien, le cinéma américain est très racial à ses débuts aussi. Alors, je dis tout ça pour ces quatre-là, en disant « à leur début, à leur début », mais il en reste quand même quelque chose aujourd'hui de ces différences, de ces différenciations culturelles. Le racisme et le cinéma ont des liens assez permanents. Déjà, le contexte dans lequel émergent les cinémas nationaux sont des contextes raciaux. aux États-Unis, on a la loi Jim Crow qui fait vraiment une différenciation étatique et claire entre les Blancs et les Noirs et qui ne permet pas, même dans les films, c'est-à-dire même dans le domaine de l'imaginaire, de briser ces ségrégations. Donc, il y a même des chansons sur les lois Jim Crow pour qu'on les retienne bien. En Belgique, le premier film belge est issu du cinéma colonial et en France, le contexte colonial joue aussi, puisqu'en 1896, les opérateurs lumières tournent des films courts en Afrique. En 1895, il y a un film qui s'appelle « Une femme ou au love » de Félix Regnaud sur une potière sénégalaise. Dès le début, le cinéma s'intéresse à la question de la race, à la question du colonial. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte dans lequel il naît et c'est le contexte le plus attrayant, le plus médiatique. À ce moment-là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Alors, cette vidéo, je ne vais pas vous la montrer parce qu'on a déjà parlé de la question du Blackface et vous savez très bien ce que c'est, mais je vous laisserai quand même la vidéo. On ne peut pas parler des Noirs dans le cinéma sans parler de la question du Blackface. Et il y a un film que je vous invite à aller regarder et à vous poser la question est-ce que le Blackface est toujours raciste ou pas ? Parce qu'ici, l'idée, c'est que cette femme devient... C'est une femme blanche qui devient noire. L'actrice, c'est Valérie Le Mercier. C'est une maladie. On ne devient pas si noire. Ils ont exagéré, je pense, pour les besoins du sensationalisme du film, mais c'est une maladie qui existe, qui a d'ailleurs touché l'un des enfants Kennedy, là. Elle devient noire et donc on pourrait se dire bon, ben oui, elle est malade, ça arrive, c'est un film sur une femme qui a cette maladie. Sauf que, pendant tout le film, on voit qu'elle devient aussi la reine de la piste de danse puisqu'elle était très calme avant et là, dès qu'il y a de la musique, elle commence à bouger son corps et d'une façon extrêmement coordonnée et jolie. Elle commence à avoir une amie noire, elle tombe amoureuse d'un homme noir et lorsqu'on connaît sa vie avant qu'elle commence à devenir noire, c'était pas trop parmi ses choix. Le corps change et elle commence à avoir aussi les hanches cambrées, les cheveux qui frisent. Or, dans la vraie vie, cette maladie ne donne pas tout ça. En lui donnant toutes ces caractéristiques-là, après, c'est beaucoup plus facile de tomber dans quelque chose de raciste qu'ils auraient pu éviter. En regardant le film, je vous invite à vous demander comment, finalement, ce blackface est raciste. Alors, cette vidéo, par contre, je trouve qu'elle est intéressante. Donc, on écoute. Le premier film parlant de l'histoire met en avant du racisme en essayant de contrer le racisme. On veut contrer l'antisémitisme et en même temps, ce vôtre dans des techniques racistes. On peut se dire oui, mais à l'époque, est-ce que oui ? À l'époque, c'était très, très clair que le grimage en noir était déjà raciste. C'est donc intéressant d'utiliser aussi le jazz, un art dit nègre, comme le rêve ultime d'un artiste juif. C'est-à-dire entrer dans l'art de ceux qui sont encore plus discriminés qu'à cette époque-là, en tout cas, et dans cette région-là du monde. Son rêve ultime, être un chanteur noir, être encore plus marginalisé. C'est comme une sorte d'analogie, comme quand on dit faire travailler quelqu'un comme un nec, traiter quelqu'un pire qu'un nec. C'est vouloir montrer sa totale domination, sa difficulté totale et que de se mettre sur le même pied d'égalité qu'un noir. Et malheureusement, ça continue parce que le premier blockbuster, c'est-à-dire un film ultra-commercial fait pour la vente avec un rythme spécifique, avec un timing aussi spécifique et des scènes quasi caricaturaux qui ne laissent pas de place à beaucoup d'interprétations, etc., dans tous les critères d'un blockbuster. Le premier blockbuster américain, et j'ai presque envie de dire mondial, prête aussi de la question raciale, d'opnaissance d'une nation où l'ennemi central et principal de la nation sont les hommes et les femmes noires. Cent ans plus tard, ceci est une vidéo, je ne la montre pas maintenant, mais c'est une vidéo qui explique un peu ce film et vous allez voir, les images sont absolument assez claires sur Cent ans plus tard, il y a un autre film qui est proposé qui porte exactement le même titre et qui est une deuxième réponse parce que les Afro-américains avaient essayé de répondre directement au moment de la sortie de ce film en faisant même aussi un film et ici, c'est une deuxième réponse afro-américaine qui montre une autre réalité. Donc, on regarde. Ça montre aussi l'impact du cinéma ou des médias en général sur la réalité et se dire aussi que les médias, le cinéma sont une autre forme de réalité. Même chose aussi avec cette histoire de Zwart Pitt, Perfouettard qui était différent qui se déroulait de façon différente jusqu'à ce qu'un monsieur écrive et publie un livre illustré qui montre comment ça devrait fonctionner avec un noir esclave et depuis, ça a transformé la réalité et ça fait longtemps que ça fonctionne comme lui, il a décidé que ça devait fonctionner. Alors ici, je vous laisse quelques films et les années où ils ont été produits pour montrer quel était l'impact du cinéma colonial dans le développement du cinéma français et avec des titres qui sont sans équivoque, Brasa ou l'épopée du Congo, Kayin aventure des mers exotiques, Tabou, l'homme du Niger ou encore le paradis de Satan. Bon, le paradis de Satan, c'est dans un pays africain. Le premier film de fiction français où un noir a un rôle, c'est en 1931, mais il joue un indien et l'année suivante, le premier rôle est joué par une femme noire, une autrice et donc, c'est le premier, premier rôle pour une femme noire. L'homme fera carrière, difficilement, on va le voir et la femme, elle, ce sera son seul film et elle disparaîtra dans l'oubli. Ils sont mariés tous les deux et le rôle qu'elle a à jouer, c'est vraiment un rôle de... Voilà, les stéréotypes qu'on colle souvent aux femmes métis, c'est une prostituée, une fille légère. Donc, elle est mariée et pendant toute une croisière dans un bateau, elle passe son temps à titiller et à s'amuser avec les hommes blancs du bateau. On va écouter Françoise Vergès sur cet acteur. Tu es rentré dans la salle et tu resteras à la fin pour préserver le privilège blanc. C'est marrant, on l'a retenu quand même avec difficulté, on essaie de faire revenir son nom dans l'histoire, ce monsieur, mais par contre, la femme... Il y a en 1880, ce qu'on peut appeler le pré-cinéma puisque le cinéma est en vantant en 1895, on présente le zoopraxiscope sous... c'est une technique primitive et l'image qu'on présente, c'est un noir sur un cheval. Ensuite, on a ce premier film parlant en 1927, donc on est aux États-Unis, qui est le chanteur de jazz, on imite un noir sur scène et on utilise donc la procréation culturelle, on utilise la musique noire pour en faire de l'argent sans les noirs. En 1939, on a autant, on emporte le vent un autre blockbuster très important pour les Américains et je pense pour les Occidentaux en général et ce film voit la première femme noire oscarisée à Tim McDaniels, on reviendra rapidement sur elle. En 1896, bon, cette date devait être un peu plus haut, excusez-moi, je vous ai dit qu'on a ce premier film avec un casting totalement afro et on l'a vu en 1915, on a ce film qui va promouvoir le Ku Klux Klan, Birth of a Nation. en Belgique, 1897, donc je vous disais, premier film, on l'appelle comme ça, film, mais bon, c'est un film documentaire d'Hippolyte de Kempner et donc c'est Le roi Léopold II à l'exposition de Terre Vurenne. C'est intéressant de voir que le premier film belge parle de la question coloniale du musée Terre Vurenne qui reste aujourd'hui une institution très connue, une institution belge très connue et réputée à l'international. En 1913, il y a le film Le diamant noir, c'est le second film de fiction qui est tourné au Congo et en Belgique parce que le premier film de fiction, je pense que c'était un an plus tôt, Le diamant noir et le troisième film belge et le second film de fiction. Et en 1948, important aussi, L'équateur au sans-visage qui est tourné au Congo.